Le statut juridique des étrangers en République de Lituanie, similitudes et différences, droits et obligations. Bénéficiaires d'une protection internationale ou réfugiés. Ces termes sont utilisés dans cette vidéo d'information pour décrire les migrants qui ont quitté leur pays pour chercher la sécurité dans d'autres États. En fonction de leur statut juridique, les migrants se voient accorder l'un des trois statuts suivants à leur arrivée dans le pays. Demandeur d'asile, ce statut est accordé à un migrant qui a déposé une demande d'asile pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été prise. Étranger ayant obtenu l'asile, ce statut est accordé à un migrant dont le statut de réfugié ou une protection supplémentaire a été confirmé. Migrant irrégulier, ce statut désigne un migrant qui n'a pas déposé de demande d'asile ou qui a reçu une décision de justice définitive lui refusant l'asile. En fonction de leur statut, les migrants bénéficient de droits définis par les institutions publiques lituaniennes. Pour les migrants irréguliers, les droits sont les suivants. La possibilité de vivre dans des établissements avec la mise à disposition d'équipements et de sanitaires par les institutions publiques lituaniennes. La possibilité d'obtenir des renseignements dans une langue maîtrisée par les deux parties afin de comprendre leur situation juridique. Aide juridique garantie par l'État pendant la détention ou les mesures alternatives de détention. Accès à des soins médicaux d'urgence, à un soutien psychologique et à des services sociaux. La possibilité de travailler si aucune décision n'a été prise dans les six mois suivant le dépôt d'une demande d'asile. La possibilité pour les enfants mineurs de fréquenter des établissements scolaires. Droit à l'aide alimentaire. Pour les demandeurs d'asile, les droits sont les suivants. La possibilité de vivre dans des établissements avec la mise à disposition d'équipements et de sanitaires par les institutions publiques lituaniennes. La possibilité d'obtenir des renseignements dans une langue maîtrisée par les deux parties afin de comprendre leur situation juridique. Aide juridique garantie par l'État pendant la détention ou les mesures alternatives de détention. Accès aux soins médicaux urgents, essentiels, au soutien psychologique et aux services sociaux. La possibilité de travailler si aucune décision n'a été prise dans les six mois suivant le dépôt d'une demande d'asile. La possibilité pour les enfants mineurs de fréquenter des établissements scolaires. Droit à une allocation financière pour l'alimentation et les petites dépenses. La possibilité d'utiliser les services de traduction. La possibilité de recevoir une compensation pour l'utilisation des transports publics liés aux démarches de demande d'asile. Pour les étrangers bénéficiant de l'asile, les droits sont les suivants. La possibilité de vivre dans des établissements pendant trois mois, avec la mise à disposition d'équipements et de sanitaires par les institutions publiques lituaniennes. Droit à une allocation financière pour l'alimentation et les petites dépenses. Accès aux services éducatifs, sociaux, de santé, psychologique, juridique et d'interprétation. La possibilité pour les enfants mineurs de fréquenter les établissements scolaires. Participation à des cours de langue et de culture lituanienne pour adultes. Bénéficier d'un soutien dans le cadre de leur intégration sociale dans les communes. Quel que soit leur statut, les migrants doivent. Adhérer aux lois de la République de Lituanie et remplir les tâches déterminées par le département d'immigration et le tribunal. Permettre à un médecin d'examiner son état de santé. Ne pas quitter la République de Lituanie et signaler immédiatement tout changement de lieu de résidence. Pour des informations plus détaillées sur les droits des migrants à bénéficier des services gratuits des institutions publiques lituaniennes, veuillez visiter www.rppc.lt Nous espérons que ces informations vous aideront à mieux comprendre les droits et obligations des migrants en République de Lituanie. Si vous avez des questions concernant votre statut juridique en République de Lituanie, veuillez contacter votre travailleur social désigné. Veuillez noter que les informations fournies dans cette vidéo d'information peuvent changer en fonction des changements de législation. La création de ce matériel vidéo est financée par le Fonds Asile, Migration et Intégration.